Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui ça va parler League Museum On va parler également KVK, comme d'habitude, énorme KVK avec le 1556 sur lequel je suis Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse en ce vendredi, juste avant le week-end, juste avant de se mettre bien De ne pas nous rejoindre sur le Discord, vous y retrouverez les screens de cette vidéo et de toutes les autres vidéos Les amis, regardons tout de suite avant de commencer les events Et n'oubliez pas, c'est le dernier jour de la roue de la chance 18h, 2 minutes et 1 seconde précisément Sipio, pas mal, vous pouvez choisir n'importe lequel Ils sont tous bien cette fois dans la roue et la traîner un jour de plus Et vous m'avez confirmé, suite à ma demande d'hier, que les tirages étaient bien totalement éclataces pour vous J'ai vu personne qui m'a dit, mes tirages c'est de la balle J'ai eu une sculpture pour 400, ça va Mais sinon, franchement, j'ai vraiment l'impression que Kevin a un peu niqué l'algorithme de la roue Tellement les tirages sont moisis Sinon, rien de particulier, ni annoncé, ni dans ce qui est à pop Le Royaume Doré, vous gérez, n'hésitez pas à aller voir mon tuto sur le Royaume Doré Je vous en ai fait plusieurs Le dernier fonctionne toujours, je vous ferai une mise à jour prochainement On va donc parler Muséum avant de revenir sur le KVK Les KVK et notamment le mien avec ce leak qu'on voit partout actuellement Alors le Muséum, il est limité à Etel, Fleda, Mina, Medmet, YSG, Martel, Jules César, Frédéric Ier K.O. K.O. actuellement, Richard, Le Cid, Hannibal, Mulan, Charlemagne et Ragnar Alors évidemment, moi je vous invite à conserver, comme moi je le fais, les ressources, les pièces d'exposition et les pièces de reliques Je pourrais débloquer César, mais je ne pourrais pas débloquer Frédéric, je ne pourrais en débloquer qu'un En fait là actuellement, je conserve un peu ces bonus, pourquoi ? Parce que j'attends les nouveaux commandants Et justement, dans les nouveaux commandants qui doivent rentrer, il y a un screen qui le circule partout On l'a vu dans d'autres vidéos de streamers notamment Et bien regardez ce screen, on va le partager avant que ça sorte, à peu près au même moment Ce qui est annoncé, regardez donc, Alex, Tomiris, GK, Saladin, Constantin, Édouard Ils vont intérir dans le muséum, voilà ce qui est écrit Et bien regardez les bonus qui sont annoncés Pour le premier GK, on est sur 20% vie, 5% dommage réduction C'est pas mal du tout, vous le savez, la vie supérieure à la santé Plus précisément que la vie, la santé supérieure à la défense Et la défense supérieure à l'attaque Donc la santé, c'est ce qui se fait de mieux Et donc ce premier bonus est pas mal du tout Sur Saladin, c'est Orgé K, c'est Gendis Khan Pour ceux qui n'ont pas fait le raccourci Regardez, je vous le montre tout de suite Gendis, il est là, Gendis Khan Ça lui ferait pas mal de bien d'avoir de la santé en plus Ça le rendrait en fait plus tanky comme Saladin En fait, il serait pas aussi tanky que Saladin Mais il serait pas mal et en binôme avec Saladin Ça serait pas mal du tout Donc pour ceux qui sont en KVK 2 Je crois même que Saladin maintenant est en KVK 1 Ça serait pas mal du tout Donc on se retrouverait avec un bon commandant de cavalerie Ça le remettrait up to date De l'autre côté, Saladin Saladin, il est déjà au max Franchement, c'est déjà un très bon commandant C'est pour ça, il lui mettrait qu'un 10% marche speed Et un 150 additional factor damage Bon, ça changerait pas grand chose sur Saladin Sur Constantin, en revanche On récupérerait 10% de marche et 20% attaque Là encore une fois, ça changerait pas grand chose Constantin, ça accorde un autre soutien Et les 20% attaque, bon, ça serait pas le truc de ouf Ça quand on le mettrait en binôme qui plus est Quand on le met en binôme, c'est en binôme soutien Ce n'est pas en binôme d'attaque Donc pour faire vraiment du dommage Donc ça change pas grand chose Alex, alors là, on serait sur du très, très, très Pour ceux qui n'ont pas compris Très lourd 10% santé, 3% damage reduction Là, on serait sur un truc de malade Alex est déjà ultra solide S'il prenait 10% de santé en plus Et 3% de dommage réduction Sachant qu'il a déjà son bouclier en skill, etc. Ça en ferait vraiment un commandant infanterie très puissant Il serait parmi les meilleurs Je pense qu'avec ce bonus, il passerait devant Gouane Il serait vraiment le nouveau commandant à utiliser Pour les anciennes générations de commandants Tout comme le refresh a eu lieu sur Mina Pour ceux qui ne l'ont pas encore débloqué Vous pouvez foncer débloquer Mina dans le muséum Les 20% de défense en cavalerie Et les 25% d'attaque de la cavalerie Ça lui a fait un bien fou Ça l'a ramené à un niveau acceptable On continue donc Il reste Edouard et Tomiris Edouard, il serait passé à 150 de rage bonus Et 5% skill dommage Ce qui est normal Il rattraperait une erreur, je dirais, historique De Edouard Edouard, son premier skill C'est le seul, je crois A avoir une condition de rage de 1350 Pour un multiplicateur de dégâts de 2500 Alors ça peut paraître énorme Un multiplicateur de dégâts de 2500 Mais 1350 en rage C'est tout aussi énorme Regardez Nevsky Il n'a que condition de rage 1000 Avec un multiplicateur de dégâts De 2300 Donc franchement Edouard, il coûte trop cher en rage Par rapport au dommage qu'il va faire Donc lui ramener un 150 de rage bonus Et 5% de skill dommage Ok, ça le mettrait à un niveau acceptable Il pourrait même aller plus loin Il pourrait monter sur un 200 ou 250 de rage bonus Et un 10% de skill dommage Ça n'en ferait pas un commandant cheaté Ça le ramènerait juste à un niveau acceptable Parce que sa condition de rage Est vraiment trop trop élevée De mon point de vue Au regard du dommage qu'il va faire On finit avec le binôme quasi naturel d'Edouard En tout cas, il est sorti en même temps Tomiris 15% de Marchpeed Et 10% de santé Bon, Tomiris Ça reste pour moi Un commandant de soutien Et cet ajout N'en ferait pas un commandant de ouf Un commandant what the fuck Ça restera un commandant standard Il ne serait pas plus utilisé Ou moins utilisé Qu'il l'est actuellement Donc, la grosse question qui se pose C'est Est-ce que ces infos sont officielles Ou du moins est-ce que ce leak est fiable Certains disent Oui, ça ne vient pas du 1093 Donc ce n'est pas une info fiable C'est vrai que les leaks du 1093 Sont toujours solides Ce screen, il est dégueulasse C'est un mec qui l'a pris avec son smartphone Sur son écran d'ordi On dirait tellement c'est dégueulasse Est-ce que moi j'y crois Alors il semble D'après certains D'après certains que j'ai sondé Qui m'ont rapporté notamment cette info Que ce screen soit sorti à l'époque Où le muséum allait sortir Et c'était une annonce Un leak des commandants Qui allait sortir dans le muséum Ce qui n'a pas été le cas Moi, est-ce que ces skills Ces compétences Ces bonus Je les trouve possibles Oui, ils sont possibles Même si le 10% santé sur Alex Serait oufissime Est-ce que je pense qu'il est vrai Non Je pense que ce leak est faux Franchement, c'est mon avis Je me trompe peut-être là pour le coup Mais je pense que ce leak est faux Même si certains bonus Sont viables Fiables Et qu'ils pourraient être implémentés Dans le muséum Mais il me semble bien Effectivement que ce screen Soit sorti à l'époque Où le muséum allait sortir Encore une fois Et que c'était Ce qu'on avait annoncé Pour les commandants Il me semble avoir vu passer Déjà à l'époque C'est pour ça Que j'aimais Dereza Mais j'espère me tromper Parce que moi, bien sûr Je veux le bonus de santé Sur Alexandre Bien sûr Je veux le bonus sur Edouard Qui ne me sert à rien Sinon Et sur Constantin Également Donc franchement J'aimerais y croire Mais je pense que c'est fake Voilà pour ce leak muséum Les amis C'est tout ce que je peux vous dire Sur mon avis Si vous avez des infos N'hésitez pas encore une fois A me les mettre en commentaire Ou à venir échanger avec moi Et les autres de la communauté Sur le discord de la chaîne Les amis On passe à présent On parle à présent Du KVK Du KVK Très très lourd Sur lequel je suis Alors vous le voyez Si vous voulez Le chercher On ne peut pas encore Je ne peux pas encore Aller sur mon KVK Mais pourtant Il est sur du solide 5 Imperium Le 2244 Le 1556 Le 1256 Mon Royaume Le plus petit Le petit pousset Le 1228 Le 2100 Le 1228 Imperium Le 1446 Le 1254 Et le 1148 Alors si vous voulez revoir les teams Allez voir ma vidéo D'hier en deuxième partie Je vous parle des teams Et des puissances surtout Et c'est là que vous verrez Qu'on est nettement moins puissant Je suis donc en zone mauve A gauche Et clair Avec les rouges Le 1556 Est avec nous En dessous On a aussi avec nous Le 1446 Et on a le 2100 Donc oui Il y a 3 Imperium Face à nous Donc on va manger cher Alors non c'est pas le 2100 Qu'on est en dessous C'est si je dis pas de bêtises 2446 Je crois Non le 1148 Si je dis pas de bêtises Qui est juste en dessous Bref en tout cas Ça va être très tendu Ça va être très compliqué Mais Mais on y croit Il n'y a pas de raison On est avec des joueurs solides Même si on est un tout petit royaume Un tout petit royaume Un petit A à présent Ce KVK Est taillé Pour faire du fun Et s'éclater Et j'espère que ça va le faire Regardez Donc notre pré KVK On est au deuxième jour des maraudeurs Il ne reste plus que 17h52 2 minutes et 20 secondes Pour faire les maraudeurs Oui il faut que je me bouge Sur les maraudeurs J'ai prévu de les faire aujourd'hui 11 vendredi Hier je n'ai pas eu le temps Et regardez Les scores Ils restent très serrés Je vous les ai montrés Hier Encore une fois Regardons déjà Le classement détaillé Des joueurs Le 1556 Alors hier on avait à la 3ème place Un loss de mon serveur Et bien Il s'est fait reléguer A la 8ème place Un cut one shot Mais il reste avec un score Solide 3 millions 4 millions 445 mille Pour Seiyad Le premier suivi de très près Par un autre joueur Des KM56 Un Nianta 4 millions 186 Un WC56 Ving 3 millions 8 millions KM56 Zaki C'est simple Les 4 premières places C'est que le 1556 Les mecs défoncent tout le monde Et déroulent D'une puissance Ça brûle les yeux Nous sur notre royaume On a juste l'os En 8ème position Et je crois qu'on a un autre joueur Dans le top 30 Il est sorti Non il est sorti Combien ? Où est notre 2ème joueur à présent ? C'est Empereur Terror Qui est 44 Je regardais si on avait Kevin Parce que Kevin est un farmer professionnel On a Zippo Et également Kevin Kevin tu n'es pas là Panadon Non Donc on ne le verra pas Sur le top 100 Et centrique Et c'est fini Beaucoup Dans cette liste Sur les premiers Bon soit se relayer H24 Soit malheureusement Beauté Mais là Je n'en sais rien Si c'est le cas Pour ceux qui sont là Peut-être qu'ils se relayer H24 Parce que pour faire 4 millions 445 Croyez moi Il ne faut pas beaucoup dormir Donc regardez Le classement Cette fois Par royaume Le 1556 Naturellement Et premier 310 millions Il est suivi de très près Par le 2244 301 millions Très loin derrière Deux fois moins Le royaume de Bori Le 1446 Troisième position 149 millions L'Iliade Juste derrière En 4ème position Donc le talon Avec le serveur 1228 Et puis là Ça chute l'1148 119 millions Le 1254 112 millions Il est très très loin Derrière Le 1256 On n'est plus le dernier Fantastique Ce n'est pas grâce à moi Vous l'avez vu Il faut vraiment Que je fasse mon effort 75 millions Et le dernier Le 2100 67 millions Vraiment Impressionnant En revanche Il y a du drama Qui commence Puisque regardez Ce beau message Qui est passé De notre ami Bunny Alors il faut savoir Que là Le 1254 Et 6ème Et demain Commence l'étape De la création De troupes Et croyez moi La création de troupes Ils vont totalement Se lâcher Le 1254 C'est là Que va se faire Le classement Mais le 1556 Baba Godfather Faux On prévu De ne pas rigoler Du tout Donc à mon avis Le 1556 Va éclater Je dis bien Éclater Tout le monde Sur cette étape Là Le 1254 Pense qu'ils vont Les éclataxe Au 3ème sous-sol Mais non Je pense que le 1556 Va conserver Sa première position Alors regardez Ce petit message Envoyé par Bunny Qui a été partagé Sur le Facebook Officiel Il dit Les équipes Donc comme je vous l'ai dit 2244 1254 1228 Et 2100 C'est aligné Ils ont fait Apparemment Une diplo de ouf Effectivement Un bel diplo De la part du 1254 C'est aligné Avec leur but De gagner Et de détruire Tout le monde C'est ce qui nous dit Il n'y a pas D'excuses Que ça sera Il ne faut pas dire Que ça sera un KVK Facile Mais en tout cas Ils sont très bien Positionnés Avec les meilleurs alliés Je vous fais un résumé Un petit peu Embelli Et romancé De ce qu'il nous écrit Et je vous fais surtout Une concaténation Des infos Qu'il nous dit Au final Ça provoque Énormément Sur le Facebook Comme dans son message Il est plutôt cohérent Vous le voyez Par la suite Il dit que ce n'est pas Un KVK Où ils vont se reposer Où ils vont se refaire Vous savez Si vous êtes sur un gros royaume Même un royaume intermédiaire On a souvent des phases De KVK Où on se dit Bon là c'est un KVK Où on va se refaire Où on va gagner Je vous le rappelle Le 12-54 Sort de 2 ou 3 défaites consécutives Il vint quand même En KVK Je crois que c'est 3 Malgré le plus gros recrutement Qu'ils ont fait Avec l'arrivée De Chisgul Et SW Notamment Donc là Ils n'ont pas le choix Ils doivent impérativement Gagner Donc on va voir Ce que donne L'étape 2 Dès demain Puisque ce soir A minuit Dès le reset A mon avis Certains vont bombarder Je vous en parlerai Et je vous montrerai ça Mais à mon avis Ça va être Très 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 solide Du côté des autres KVK Parce qu'évidemment Il y a d'autres KVK Où ça avance Où c'est du très très lourd On a notamment Si je ne dis pas de bêtises Celui du 1412 Qui est à 9 jours 6 heures 31 minutes Et 47 secondes Le 1412 Qui est le plus gros Des Imperiums On a 6 Imperiums Sur ce KVK Il est énormissime Le 1875 Le 16 47 Le 14 Le 1892 Le 1823 Et le 16 06 Les portes De niveau 4 On ouverte Vous allez le voir C'est assez N'importe quoi Une guerre de ouf Enfin n'importe quoi C'est une guerre De ouf Oufissime Comme je vous le dis souvent Regardez donc Le 1412 Qui est sorti De sa zone Benguela Et grosse 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 Confrontation Ici Au niveau De la jointure Vous le voyez A toute heure Il y a des mecs Ça brûlait Du côté du 1412 Mais ça ne brûle plus Sur ce côté là Le 1412 Est bien positionné Il entoure bien Alors là Ça ne brûle pas Ça tient Ils sont solides Mais solides de ouf Vous voyez On est à toute heure J'arrive à une heure Au hasard On a des combats On va voir On va voir Sur ce côté là Qui va gagner C'est loin D'être fait C'est loin Très loin D'être fini Ça ne brûle pas C'est le 1412 Qui est en souffrance Si je ne dis pas de bêtises Ouais le 1412 Est en train De ne plus brûler là Mais la nuit A dû être compliquée Ils sont toujours Sur le milieu Mais un petit peu En retrait Est-ce que de ce côté là Ça brûle du 47 Puisqu'on voit Ça brûle du 1412 Le 47 Ça a brûlé aussi Mais là ça ne brûle plus Bref vous voyez Cette grosse zone de combat Elle est énorme Face au 64 C'est vraiment Assez hallucinant Ça va faire mal Au 64 Non au 64 Ça fait très mal Et au sud En revanche Le sud a totalement Été abandonné Par le 1412 Normal Vu leurs adversaires Ils ne peuvent pas être Des deux côtés en même temps Mais quand même Ils sont solides Ils sont en place Et c'est loin D'être perdu Ou gagné Pour eux On va voir sur ce côté là De l'autre côté Le violet n'a même pas été En sa caca C'est une zone Avec son allié Pareil Dans zone Vila-Vila On est sur une zone Avec deux alliés Donc ça ne brûle pas Ça ne brûle pas On est bien sur une zone Avec deux alliés Je vérifie ce que je vous dis Parce que je vois Qu'il y a quand même Beaucoup de... Non on n'est pas sur une zone Avec deux alliés C'est juste qu'ils ont On a l'impression Qu'ils ne se battent pas Mais si en fait Ça se bat ici Ouais si c'est une zone de fight Mais elle est moins Puissante ou impressionnante Que de l'autre côté Avec le 1412 Plus au sud Regardons En Dimroco Il n'y a pas de combat En Occurie Pas de combat Et en Macha Et bien Le 23 Est totalement enfermé Déjà lui aussi Vraiment Très très intéressant Le 1412 Va avoir Beaucoup De difficultés A se défaire De cette étreinte Mais s'il sort gagnant De la zone La Havane Il va falloir faire Très attention Leurs adversaires Les INW Les INR Ils vont devoir se méfier Parce que le retour de bâton Du 1412 Peut être puissant Le 1412 C'est un très gros serveur Qui ne plaisante pas du tout Ça va vraiment être Le KVK à suivre Pour le moment Le C1-1405 En même temps que mon KVK Bien évidemment Les amis Je vous informerai Au fil des jours De l'avancée du 1412 Parce que là On a l'avenir D'un royaume Qui se joue Sur ce KVK Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Les amis Et également N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501